Musique Le président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOOT, Samuel Etou, a été reçu ce samedi matin par le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l'État, le général de Brigade Abouadoua. Franchement, pour vous dire la vérité, ce n'est pas pour frustrer les Nigériens, ce n'est pas pour frustrer les populations du président Abouadoua Manthiani, mais moi, je ne savais pas qu'il y a des ballons au Niger. Moi, je ne savais pas qu'il y a des ballons au Niger. Franchement, moi, je ne savais pas qu'il y a aussi des jouets au Niger. Parce que, franchement, l'histoire est jolie. Quand tu parles là, Bukunabasso, d'accord, Mali, d'accord, même Niger, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il y a. Le président de la Fédération Camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Etou, a été reçu ce samedi matin par le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l'État, le général de Brigade Abouadoua Manthiani. C'était en présence des membres du CNSP, dont le ministre en charge des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, et du président de la Fédération Nigérienne de football, le colonel-major Jibril Himadi Pelé, son hôte. Tout d'abord, je remercie mon grand frère, le président de la Fédération du Niger, de m'avoir invité ici pour les Ménadores. Et j'espère que vous serez tous là ce soir. Et en allant un peu plus loin et un peu plus haut, je remercie le chef de l'État pour l'audience accordée ce matin et les conseils qu'il nous a donnés. Nous essayerons de tout faire pour continuer à travailler dans la promotion du football et de tout faire pour que le football africain que nous voulons voir soit respecté partout. Comment supportez-vous le candidat ? Vous savez, nous continuons à travailler. Ce n'est pas toujours facile, mais quand vous prenez ce diop, mes aînés me le disaient bien avant d'arriver à ce poste de responsabilité. Aujourd'hui, je constate, mais c'est ça aussi, avoir des responsabilités. Il faut continuer à avancer. Le plus important pour nous, c'est de faire rayonner le football camerounais et au passage, le football africain. Quelle appréciation faites-vous de votre aîné ? Écoutez, j'ai la chance d'avoir un aîné. Si nous nous sommes lancés dans la gestion du football, c'est parce que ses aînés faisaient déjà un très très bon boulot et ils continuent à faire ce boulot. Je suis heureux parce que je découvre que la passion que mon grand frère avait il y a des années, elle est restée intacte. En tout cas, chez grand frère, nous nous sommes fiers de toi. Et continue à donner la possibilité à ce jeune. L'histoire, elle se racontera après, comme toujours. Et tes jeunes frères, que nous sommes, nous continue. On remet les trophées ou bien récompenses aux jouets. Et... Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est grâce au président Boudraman Thiani, oui, à l'ère popularisation, à l'ère, c'est-à-dire l'ère audience et puis peut-être l'ère initiative de faire détailler l'importance à la jeunesse et aussi au sport qui, franchement, aujourd'hui, on est au courant et grave. Et encore cette idéologie, cette connaissance ou bien cette bonne initiative d'inviter nos leaders ou bien notre idole, pour beaucoup de jouets, en tout cas, aujourd'hui, qui est, bien sûr, et tous fils et tous les camérounais. Aux vayens, nous ? Et tous fils et fils et fils, et tous les fils également, c'est comme invité. Même à la débarée du Togo, c'est comme invité des deux drobas, de la Côte d'Ivoire même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas entre les Burkina Faso et les Mali et la Côte d'Ivoire, et tous les deux drobas, c'est comme invité encore qui est, et... comment c'est passé seigneur du bene et en comme c'est qu'on m'a invité encore et il y a tourné également et puis comme on appellera quitté également traoré on voit et donc c'est très bien c'est très vieux donc c'est beau c'est une bonne initiative alors on a invité djou drouba qui est président de l'afrique à fauteurs du canard du caméron pour venir en tout cas comme aurait sa vie est bon décoré en tout cas cette cérémonie donc c'était très bien tout s'est bien passé et bon il est tellement fier donc non je me disais question lorsqu'on a invité peut-être qu'il a pas venu moi je me suis dit bon il va dit que non c'est cet état du coup d'état là c'est l'état des des petits cela moi j'ai pas traité avec le poutiste mais c'est panafricain et vous savez il tout faisait panafricain c'est un frère panafricain on a posé la question de savoir comment ça se commence et porte l'équipe 1 du sénégal et du caméron il ya beaucoup de choses qui se passent là-bas franchement il n'y a pas d'équipement jusqu'à l'heure je sais pas qu'il ya une organisation de foot et de footballer de l'état d'afrique il y a tellement de problèmes comme ça parce qu'il ya beaucoup de choses qui se passent là franchement c'est lui là c'est un leader c'est un mental d'acier s'il est encore debout là basse et c'est bon si est officier encore debout et qu'il est encore respecté il est encore invité dans le monde entier j'ai dit en afrique à venir et présenter tout son ballon d'or et tout ça là est encore important et encore c'est cherché ou bien ça fallait récent encore et qu'il est officiant ont toujours à à t'accompagner et merci encore pour l'invitation ancien footballeur international et ballon d'or africain samuel et tout est un pan africaniste engagé et un grand soutien du football nigérien en témoigne sa présence à la cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs du football nigérien le mena d'or oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501